Tout est à construire, il n'y a jamais eu, dans aucun pays de cette planète, une société véritablement communiste. On n'a plus le droit de rien dire, on n'a plus le droit de choisir. Salut à tous, aujourd'hui nous recevons Nathalie Arthaud et c'est l'occasion pour nous de faire une petite vidéo qui résume l'ensemble des éléments à connaître à propos du communisme. Mais Mme Arthaud souhaite-t-elle faire la révolution ? Souhaite-t-elle renverser le gouvernement en place pour instaurer un régime communiste ? La réponse dans cette vidéo, on y va. Nous sommes une organisation communiste, normalement ce mot recouvre le fait qu'on est révolutionnaire et internationaliste. Mais par les temps qui courent, il faut tout expliquer. Donc nous sommes une organisation communiste, révolutionnaire, internationaliste. Je pense que vous connaissez tous Nathalie Arthaud, mais une petite biographie s'impose pour préciser quelques éléments. Cette dernière naît en 1970 dans la Drôme et adhère au Parti Lutte Ouvrière, dirigée alors par la figure du parti Arlette Laguillet. Petite anecdote personnelle, nous l'avons croisée dans les couloirs en sortant de l'interview de Mme Arthaud et c'était passionnant de croiser un personnage aussi important de la vie politique française et ce pendant des décennies. Mais revenons à Mme Arthaud, elle obtient son CAPES et devient enseignante en lycée. En parallèle, elle gravit les échelons au sein de son parti avant de devenir porte-parole d'Arlette Laguillet en 2007 pour enfin prendre le rôle de principale figure du parti et candidate à partir de 2012 et jusqu'à l'élection de 2022. Elle s'est donc présentée à trois élections, 2012, 2017 et 2022. Mais quelles sont ses idées précises ? Se définit-elle comme communiste ? Et si oui, de quel courant ? Pour moi, être communiste, c'est militer pour un idéal. L'idéal où les grands moyens de production, je parle des grands groupes économiques et financiers, soient tirés de façon collective, de façon à parvenir à cet objectif qui, moi, me paraît, mais alors vraiment basique, de chez basique, c'est-à-dire qu'on fasse tourner l'économie pour qu'elle réponde aux besoins de l'humanité. Aujourd'hui, c'est pas ça le capitalisme. On peut faire du fric en vendant des armes, en vendant la drogue, en vendant un tas de trucs, y compris inutiles. Pour moi, le communisme, c'est de remettre la société sur ses pieds. Tout est à construire, il n'y a jamais eu, dans aucun pays de cette planète, une société véritablement communiste. De fait, différentes nuances et distinctions sont sous-jacentes au concept de communisme. Il serait trop long de les expliquer précisément, et si je tentais de le faire, ce ne serait bien sûr pas assez approfondi. Je mets donc une vidéo dans la description si vous souhaitez en savoir plus. Mais c'est quoi le communisme exactement, selon Mme Arthaud ? Le communisme, pour moi, c'est que le pouvoir économique et le pouvoir politique soient dans les mains de la population. Ça nécessite l'expropriation. Ça nécessite de considérer que ces grands groupes, financiers, industriels, commerciaux, sont propriétés collectives. Et finalement, on les gère ensemble, comme des services publics, en quelque sorte. Le communisme, c'est indissociable aussi de la démocratie la plus large. C'est quoi la démocratie ? C'est cette possibilité de voter, de temps en temps, de mettre un petit bouton dans l'urne. Mais pour ce qui est de l'essentiel, c'est-à-dire pour agir sur notre salaire, par exemple, sur nos conditions de travail, sur même ce qu'on fait au travail. Là, par contre, on a le droit de rien, en réalité. Tout ça nous échappe. Tout ça nous échappe. Dès qu'on rentre dans l'entreprise, dès qu'on va au travail, on n'a plus le droit de rien dire, on n'a plus le droit de choisir. Un petit point sur l'histoire de l'apparition du communisme s'impose. Déjà, il faut dire que de nombreux philosophes, au travers de toutes les époques, souhaitaient supprimer la propriété privée et rejeter la notion de profit. Mais c'est en réalité, avec les révolutions industrielles du 19e siècle et les conséquences sociales qu'elles auront sur les individus, que la notion de communisme va se développer, notamment autour de figures comme Karl Marx ou Friedrich Engels, qui vont rédiger le manifeste du parti communiste en 1848. Durant les années et les siècles qui vont suivre, un tas de révolutions vont se revendiquer du communisme. Mais dans ce même contexte apparaissent aussi différents mouvements, comme le socialisme, ou l'anarchisme, le réformisme, qui souhaitent tous tendre vers le même but, plus d'égalité sociale. Comment, Mme Marteau, différencie-t-elle le communisme de ces courants plus réformistes ? Aujourd'hui, la différence entre un courant communiste révolutionnaire comme le nôtre et par exemple le courant réformiste qu'on peut retrouver à la France Insoumise ou au Parti Communiste ou au Parti Socialiste, c'est que nous, nous sommes convaincus que la société, on ne la changera pas de l'intérieur des institutions et sûrement pas au travers des élections. On ne pourra pas le faire de cette façon-là parce que le véritable pouvoir, il n'est pas au Parlement, il n'est pas à l'Assemblée Nationale. Le véritable pouvoir, il n'est pas dans ce qu'on nous sert comme les institutions démocratiques. Le véritable pouvoir, aujourd'hui, il est concentré dans les mains de la grande bourgeoisie qui domine les groupes capitalistes. Et finalement, c'est là que se prennent des décisions qui vont structurer l'avenir de la société. Ces grands groupes, c'est eux qui sont en train de planifier les investissements pour 10 ans, pour 20 ans, pour 30 ans. Et en réalité, c'est par rapport aux décisions qui sont prises là que le gouvernement va décliner sa politique. C'est dans ce sens-là que ça joue. Vous voyez, il y avait eu une image, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais Sarkozy avait été invité sur le yacht de Bolloré. Vous vous souvenez de cette image-là ? Mais il faut réfléchir à ce que ça signifie. C'est Sarkozy qui est invité sur le yacht de Bolloré. Ce n'est pas Sarkozy qui invite Bolloré. Les commanditaires sont du côté de cette grande bourgeoisie. On amuse la galerie en nous appelant à voter régulièrement, mais sans qu'on ait cette possibilité-là de contester ceux qui, aujourd'hui, décident de l'avenir économique, vraiment, de la société. Nous, on pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Il faut dire que le pouvoir est dans ces grands groupes. Il faut que ces grands groupes-là soient soumis à la plus grande démocratie qu'ils soient, c'est-à-dire qu'ils soient bien communs, bien collectifs. C'est normal qu'un Elon Musk comme ça puisse posséder et décider, lui, dans son coin, de ce que sera cette puissance médiatique. Tous ces empires économiques sont, en réalité, le fruit du labeur de générations de travailleurs et depuis fort longtemps, ils devraient être, en réalité, gérés de façon collective. Mais concrètement, quelle est la société de rêve de Madame Arthaud ? À quoi ça ressemblerait, une société communiste ? Moi, je pense que si on demandait à tous leur avis sur qu'est-ce qu'on doit produire, quelles sont les priorités, qu'est-ce qu'on doit arrêter de produire, comment on doit le produire, comment on doit organiser le travail, est-ce que c'est logique de charger comme des mules ceux qui sont au boulot, de leur mettre une pression d'enfer pour travailler alors qu'il y a des millions d'autres qui sont condamnés à rester au chômage et à l'inactivité ? Est-ce qu'on ne pourrait pas répartir le travail ? Est-ce qu'on ne pourrait pas travailler tous, beaucoup moins ? Voilà, de poser toutes ces questions-là. Comment on doit organiser ça ? Est-ce que ce ne serait pas plus logique qu'on consacre justement un temps de sa vie seulement, un temps de sa semaine, un temps de sa journée, au travail utile pour toute la société et puis que l'autre partie, elle soit disponible ? Je prends la fortune d'un Bernard Arnault qui dépense les 100 milliards, etc. On pourrait dire, ben voilà, allez, les 90%, il n'en a pas besoin pour vivre. 99% de sa fortune, il n'en a pas besoin pour vivre. Bon ben voilà, on a 500 milliards devant nous. 500 milliards, là. On en fait quoi ensemble ? On passe les trois quarts de sa vie consciente au travail pour l'écrasante majorité à être exploité. Bon ben, c'est important d'avoir la main là-dessus. On l'a vu, les mouvements communistes ont une certaine histoire et se sont ancrés dans nos sociétés au 19e et au 20e siècle. Mais aujourd'hui, ils ont plutôt mauvaise presse et les partis communistes des différents États chutent drastiquement dans les sondages au fur et à mesure des années. La notion est tout aussi mal vue, notamment à cause de ces déformations autoritaires tout autour du globe. Mais comment Mme Arthaud explique-t-elle ces échecs au cours du 20e siècle ? Pour moi, l'échec principal, ça a été l'échec de cette vague révolutionnaire d'après la Première Guerre mondiale. Mais ça a été un échec, un échec finalement, parce qu'il n'y a pas eu depuis de révolution avec l'irruption de millions de femmes et d'hommes dans la vie politique. Tout ce qu'on nous a servi, en Chine par exemple, la révolution chinoise avec Mao, ou à Cuba avec la révolution de Fidel Castro, pour nous, ou alors même les révolutions qui ont pu y avoir dans cette phase de révolution décoloniale, en Algérie, en Indochine, etc. Pour nous, ce n'était pas du tout des révolutions du même ordre que celles qu'il y a eu en Russie. Parce que ce n'était pas des révolutions finalement avec cette naissance de conseils ouvriers révolutionnaires dans tous les villages, dans toutes les villes, et la naissance... Non, ça ne s'est pas produit comme ça, ni à Cuba, ni... Ça a été un échec à un moment. Mais je voudrais faire réfléchir toute la jeunesse, en disant, regardez le capitalisme, en comparaison. Le capitalisme qui, lui, s'est déployé à l'échelle de la planète, qui, lui, n'a pas eu toutes les limites qu'a dû affronter les révolutionnaires de 1917 en Russie, est-ce que ce n'est pas un échec ? Moi, je pense que c'est des échecs répétés, répétés à l'échelle du monde, à l'échelle de dizaines d'années. Et que le capitalisme qu'on a sous les yeux est un échec sur toute la ligne. C'est plus qu'un échec, c'est une faillite. Moi, quand j'entends dire, oui, le capitalisme, aujourd'hui, il ouvre des perspectives, mais lesquelles ? On peut m'expliquer, là ? C'est la guerre. On va droit vers la guerre. Pendant des générations, ils pouvaient nous vendre un idéal de paix, en disant, on va vers la paix, on va vers le développement, on va vers la réduction des inégalités. Ils pouvaient nous le vendre, ça. Mais aujourd'hui, c'est crédible. Mais ce n'est pas crédible. Si Mme Artaud considère que la révolution de 1917 était le seul échec communiste du XXe siècle, il faut dire qu'il y a eu de nombreuses autres révolutions qui se sont au moins revendiquées du communisme. Ça a été le cas à Cuba, en Chine, ou dans de nombreux autres États durant la guerre froide. Nombreuses sont les révolutions de ce genre qui ont échoué. Nombreuses aussi sont celles qui ont dévié vers un régime complètement autoritaire, comme en URSS, comme en Angola, comme à Cuba, comme en Chine. Face à ces échecs que l'on pourrait qualifier de cuisants, même si Mme Artaud considère que seule la révolution de 1917 en est un, comment souhaite-t-elle mettre en place son modèle communiste ? Par la révolution, par les armes, par les urnes, par la lutte pour une hégémonie culturelle ? Oui, je pense qu'en plus, même quand on regarde nos institutions, elles sont quand même très peu démocratiques. Et il faut bien réaliser que tout ça, c'est une façade. Derrière ces institutions, il y a un appareil d'État, un appareil d'État qui est là pour, de toute façon, veiller à ce que l'ordre établi ne soit pas menacé. Je suis convaincue que oui, on peut réorganiser par en bas avec des institutions toutes nouvelles, mais ô combien démocratiques et ô combien proches de la population elle-même, de la population agissante, décidente, de la population qui s'ouvre, qui se politise, qui se conscientise. À travers ces institutions-là, on peut reconstruire quelque chose de complètement nouveau. Et c'est sur ces beaux mots que se conclut notre interview. Donc, voilà, moi j'appelle la jeunesse à dire, bon, voilà où ils nous ont amenés. Alors oui, il y a autre chose. Il y a autre chose. Et il y a un autre idéal qu'il faut défendre, qu'il faut mettre en avant. Cet idéal-là, il y a une classe sociale qui a intérêt à se battre pour chez ceux qui sont exploités. Voilà pourquoi nous, lutte ouvrière, notre perspective, c'est de militer au sein du monde du travail avec cette conscience que finalement, c'est à eux de se révolter et c'est à eux de prendre les rênes de la société. Merci beaucoup à madame Artaud d'avoir accepté cette interview, c'était très intéressant. N'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner à la chaîne parce que mine de rien, ça aide beaucoup parce que je travaille énormément, on ne dirait pas, pour faire ces vidéos. En bref, abonnez-vous car d'autres contenus incroyables vont arriver. Comme d'habitude, on se retrouve dimanche dans deux semaines avec un nouvel invité qui cette fois-ci indice à la main verte. Allez, que les faits sont avec vous ! d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! !